Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Julien Cellier. Un air d'Amérique. Un air d'Amérique, c'est tous les matins avec notre correspondant aux Etats-Unis, Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bon Philippe, j'imagine que vous ne savez plus où donner de la tête avec Donald Trump en ce moment. Son procès que vous suivez au Capitole depuis le début de la semaine, la marche pour l'avortement que vous suivrez tout à l'heure pour RTL également à Washington. Et puis cette information qui est tombée il y a quelques heures maintenant, à partir d'aujourd'hui, l'administration Trump va interdire à des femmes enceintes de voler vers les Etats-Unis. Oui, des consignes ont été passées auprès des services consulaires. Les femmes enceintes qui pourraient être sur le territoire américain au moment d'accoucher ne devraient plus théoriquement obtenir de visa. On ne sait pas très bien encore comment les employés des ambassades à travers le monde vont pouvoir évaluer les grossesses. Le département d'Etat dit que ces agentes ne vont évidemment pas faire passer des tasses de grossesses. Pour l'instant, l'application reste confuse, mais vous comprenez l'idée. Au passage, ça ne concerne pas les citoyennes des pays pour lesquels est accordée une exemption de visa pour les cours de visite, donc pas les femmes françaises. Selon l'équipe Trump, c'est pour lutter contre ce qu'elle appelle le tourisme des naissances, c'est-à-dire des femmes qui viennent accoucher aux Etats-Unis, car tout enfant qui naît ici devient automatiquement citoyen américain. Les Etats-Unis, comme la France et comme une trentaine d'autres nations, maintiennent avec des modalités différentes le principe du droit du sol. Pourquoi vouloir remettre en cause le droit du sol ? Alors, ça ne sort pas de nulle part. Des élus républicains, largement relayés par Fox News, dénoncent très régulièrement ce qu'ils appellent les anchor babies, les bébés ancres, c'est-à-dire des bébés qui, selon eux, servent à jeter l'ancre. Car si l'enfant est américain, ils disent qu'un jour, les parents pourront obtenir à leur tour le droit de venir s'installer aux Etats-Unis. Le président avait promis en campagne de revenir sur le droit du sol, mais c'est impossible parce que ça figure dans la Constitution, même si cette décision était prise par un décret du président, ou adoptée par le Congrès, elle serait cassée par la Cour suprême. Donc, faute de pouvoir remettre en cause le droit du sol, le président Trump, pour tenir sa promesse, entre guillemets, veut limiter le nombre de femmes qui pourraient en faire bénéficier leur enfant en venant accoucher ici. Mais c'est une réalité ou c'est un fantasme ? Alors, ça existe, mais c'est très difficile d'évaluer le phénomène. Même l'administration Trump, qui justifie ces mesures en invoquant la sécurité nationale des Etats-Unis, n'est pas capable pour l'instant de citer des chiffres précis. Ça existe, je me souviens par exemple d'avoir fait un reportage pour RTL il y a quatre ans, dans l'état américain du Nouveau-Mexique, à la frontière du Mexique. Il y avait effectivement quelques mères qui vivent côté mexicain, mais qui s'étaient arrangés pour que leur enfant naisse côté américain. Mais en fait, selon les spécialistes de l'immigration, en réalité, ce tourisme des naissances concerne surtout des mères chinoises et russes. Il y a eu plusieurs affaires, des agences qui facturent 80, 100 000 dollars pour qu'une future mère vienne aux Etats-Unis pour accoucher. Plusieurs mères, d'ailleurs, sont logées en même temps dans un appartement avec plusieurs bébés, c'est assez sordide. L'an passé, un réseau chinois a été démantelé. Et l'un de leurs trucs, pour ne pas attirer l'attention, c'était de signaler lors de la demande de visa pour les femmes enceintes qu'elles allaient séjourner aux Etats-Unis dans un hôtel Trump, 5 étoiles. Ils pensaient que ça passerait, ça n'a pas suffi, ils ont été démasqués. Merci beaucoup, Philippe, de nous avoir éclairés sur cette décision de Donald Trump. On vous retrouvera dans trois quarts d'heure maintenant pour le journal de 6h30. Et vous reviendrez sur la participation de Donald Trump tout à l'heure à la marche pour l'avortement à Washington. C'est une première pour un président américain. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501